Dans cette vidéo, je vais te montrer comment immigrer facilement au Canada. Vous le savez tous, pour immigrer au Canada, il existe une multitude de programmes d'immigration, une multitude de façons d'immigrer. Et donc aujourd'hui, c'est pour vous présenter une de ces possibilités-là. Il s'agit ici du programme de l'immigration francophone. Vous devez savoir qu'il y a de cela deux à trois mois, le gouvernement canadien a mis en place une immigration sur la base de l'immigration francophone, précisément, afin de favoriser les personnes francophones à venir au Canada. Et donc avec ce nouveau système-là, il y a quelques spécificités. Il y a des... je ne veux pas dire spécificités, mais il y a tout simplement... Il y a tout simplement des... je ne sais pas comment interpréter ça. Les procédures sont simplifiées. Voilà, il y a une simplification de procédure, concrètement aux autres programmes. Donc voilà, le but, c'est déjà de vous présenter ce programme-là, et de vous montrer comment faire pour postuler via ce programme. Et vous allez voir que c'est un programme très intéressant, très avantageux, et qui ne vous demandera pas beaucoup de dépenses, beaucoup de temps. Voilà. Donc ici, tout simplement, et avant de commencer, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne, si vous êtes nouveau, et n'hésitez pas à laisser un like également, parce que, voilà, bien évidemment, ça me fait beaucoup plaisir. Donc, ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous allons tout simplement aller sur le site de l'immigration du Canada, ou sur l'immigration Canada. Et on va venir sur l'immigration et la citoyenneté. Donc là, on est bien évidemment sur le site officiel du Canada, avec le point CA à la fin. Et donc ici, il y a, ça c'est la page d'accueil, et on va tout simplement venir sur la rubrique immigré. Donc vous venez dans immigré. Ici, vous avez plusieurs rubriques si vous voulez visiter, étudier. Donc il vous explique toutes les procédures d'immigration. Franchement, c'est un site qui est complet pour moi. Et dans immigré, donc, voici les différents services qui s'offrent à nous, les différents programmes. Vous avez entrée express parrainage d'un membre de famille, candidat des provinces, aide familiale aux travailleurs qualifiés, sélectionné par le Québec. Vous avez l'immigration du Canada à Sud-Antique. Vous avez les travailleurs. Auton, vous avez le visa démarrage d'entreprise. Vous avez le programme pilote sur la loi alimentaire. Vous avez le programme pilote dans les communautés rurales et du Nord. Et vous avez également la voie d'accès à la résidence permanente. Vous avez la voie d'accès, ça c'est pour les gens de Hong Kong. Vous avez le projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique réfugiée. Et ce qui nous intéresse, il est tout au fond, bien sûr, l'immigration francophone. Ils vous disent vivez, travaillez ou étudiez en français dans une communauté francophone hors Québec. Donc vous pouvez immigrer via ce programme dans toutes les autres communautés francophones hors Québec. Donc on va donc regarder concrètement de quoi il s'agit. Donc ici, tout simplement, on a quatre rubriques. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le premier, acquérir de l'expérience de travail au Canada. Bien évidemment, vous pouvez utiliser ce programme en passant par Entrée Express. Donc ici, Entrée Express, tout simplement, il y aura, vous voyez comme ils le disent, immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié. Obtenir des points supplémentaires dans le système Entrée Express pour vos compétences linguistiques en français et en anglais. Donc là, en fait, nous sommes bien sur l'immigration francophone. Ça veut dire que si vous passez par Entrée Express et que vous êtes sélectionné pour ce programme-ci, si vous êtes éligible à ce bassin, vous allez tout simplement avoir des points supplémentaires. Lors de votre inscription, vous allez avoir des points supplémentaires automatiquement pour le fait que vous ayez des connaissances linguistiques en français. Voilà, ou en anglais. Et donc, bon, les deux restes, c'est assez spécifique. Ça, c'est Destination Canada, Forum Mobilité, qui est terminé pour l'Afrique subsaharienne, notamment. Donc là, actuellement, c'est plus pour l'Afrique du Nord. Et ici, c'est pour les jeunes de 18 à 35 ans, mais il n'y a pas les pays d'Afrique. Les pays d'Afrique ne sont pas éligibles ici. Donc, comme je le disais, tout simplement, ici, accueillir des instruments de travail au Canada. On va cliquer dessus. Et ici, ils vont nous expliquer à peu près de quoi il s'agit. Donc, il vous dit, « J'ai permis de travail en végage du programme de mobilité francophone permet aux employeurs canadiens de vous embaucher plus facilement. » Donc, ça, c'est le premier terme déjà qu'il faut retenir. Donc, ça permet, en fait, de vous embaucher plus facilement sans études d'impact sur le marché du travail. Ça, c'est un autre terme très intéressant. Tout simplement, donc, ça vous permettra d'être embauché plus facilement. Et en plus de cela, il n'y aura pas d'études d'impact sur le marché. Normalement, vous connaissez ce qu'on appelle un EIMT, études d'impact sur le marché du travail. Il n'y aura pas. Donc, cette étape-là, ce qui est plutôt très, très, très important, très, très bénéfique, parce que l'études d'impact sur le marché du travail peut bloquer beaucoup de personnes dans leur procédure d'immigration parce que, justement, ils vont réussir à trouver, en fait, des personnes au Canada qui peuvent faire le boulot. Donc, voilà. Donc, généralement, ça peut un peu bloquer lorsqu'il y a un études d'impact sur le marché. Bien évidemment, vous pouvez immigrer malgré cela. Mais lorsqu'il n'y a pas cela, c'est encore plus facile. Si vous répondez aux exigences, bien évidemment, vous êtes destiné à vivre et travailler à l'extérieur du Québec. Donc, maintenant, ici, qui peut présenter une demande? Donc, ici, si vous présentez une demande à compter du 15 juin, bon, avant le 15 juin, bon, ça, c'est plus pour nous. Et donc, si vous présentez vos demandes à compter du 15 juin 2023, donc, actuellement, vous pourrez être admissible, vous devez répondre aux exigences générales en matière d'admissibilité pour le permis de travail. Dans les exigences générales, voilà, donc, on ne va pas regarder forcément ça. C'est pas... Normalement, tout le monde respecte les exigences générales, donc, prouvez que vous avez de l'agent quand vous quittez le Canada, ne pas présenter un danger, ne pas avoir l'intention de craver pour un employeur qui... Donc, voilà, c'est à peu près ça. Vous pourrez vous-même consulter. Je vous mettrai le lien en description. Vous devez... Pour être admissible, vous devez vivre et travailler dans l'une des neuf provinces canadiennes ou l'un des trois territoires autres que le Québec. Donc, soit vous qu'avez dans les neuf provinces ou les trois territoires, mais en tout cas, pas le Québec. Être en mesure de prouver que vous pouvez parler et écouter le français à un niveau intermédiaire. Donc là, on vous fait immigrer sur la base d'un programme de mobilité francophone, ce qui veut dire que vous avez l'obligation de fournir un document qui montre que, bien évidemment, vous avez un certain niveau de français. Notamment, ce qui demande un niveau minimum 5. Sachant que vous avez le barème jusqu'à 12. Donc, minimum 5, c'est un pg, c'est vraiment en dessous de la moyenne. Et ici, vous devez avoir une offre d'emploi. Et c'est ça, la montage, qui fait partie de n'importe quelle catégorie de formation, d'éducation, d'expérience et de responsabilité, à l'exception des professions agricoles. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une offre d'emploi dans n'importe quel domaine, hormis les professions agricoles primaires. Donc, voilà. Donc, au moins, on est situé sur ce point où vous connaissez déjà de quoi il s'agit. Et donc, ici, maintenant, ça, c'était dans les petites conditions d'admissibilité. Ici, emmener votre famille, vous avez la possibilité d'emmener la famille. C'est également un nouvel avantage, un autre avantage de ce programme. Si votre époux, votre conjoint de FED ou vos enfants à charge veulent travailler au Canada, ils pourraient demander un permis de travail ouvert vérifier si ils sont admissibles. Donc, le permis de travail ouvert, en fait, leur permettra de venir au Canada sans offre d'emploi et de travailler pour l'employeur de leur choix. Voilà. Donc, ici, pour les enfants, bien évidemment, ils devront passer par un permis d'études, tout simplement. Et donc, voici les mesures que l'employeur canadien qui veut vous embaucher doit effectuer. Donc, c'est obligatoire pour lui d'effectuer cela. Pour vous embaucher, il doit tout simplement, d'abord, premièrement, présenter une offre d'emploi à l'IRCC sur le portail des employeurs, dont il va aller s'inscrire sur le portail des employeurs et présenter l'offre d'emploi en utilisant le code d'exemption de l'EIMT C16 pour mobilité francophone. Donc, il va utiliser ce code, le C16, en inscrivant l'offre d'emploi pour montrer que l'employeur veut passer par ce programme. Voilà. Ça permettra, en fait, de... Ça permettra de donner une transparence. Donc, de... C'est-à-dire, lorsque l'IRCC aura l'offre d'emploi et le numéro CCS, il sauront que l'employeur va vous recruter sur la base de ce programme. Et donc, l'employeur va payer les frais de conformité, les frais relatifs à la conformité, 230 dollars. Et ensuite, l'employeur devra, obligatoirement, vous fournir le numéro de l'offre d'emploi. Donc, c'est un numéro à 7 chiffres qui est requis, qui sera requis pour votre demande de permis de travail. Donc, il va vous fournir ce numéro d'offre d'emploi-là. Maintenant, ici, il vous explique comment présenter une demande. Donc, pour présenter une demande, vous devez, première étape, assurez-vous que vous avez tout ce qu'il faut. Donc, ici, on vous demande, bon, ce sont des étapes assez de base, préliminaires, une carte de crédit, un numériseur, appareil, photo et tout. Bon, ce n'est pas très important. La vraie étape commence ici, c'est de créer un compte et d'ouvrir une session en ligne. Vous devez avoir un compte afin de présenter une demande en ligne où vous pouvez utiliser votre compteur, pour envoyer le formulaire, pour vérifier l'état de votre demande. Donc, ici, vous pouvez ouvrir un compte. Donc, tout simplement, c'est la clé GC. Pour ceux qui connaissent bien, qui ont déjà ouvré des comptes, c'est tout simplement la clé GC. Vous allez ouvrir un compte et faire une demande. Si vous voulez savoir comment faire une demande, il faudrait déjà que cette vidéo vous intéresse. Si ça vous intéresse, mettez un commentaire. Je vous montrerai comment faire une demande. Donc, je vous mettrai directement ce lien pour accéder à la création du compte si vous n'avez pas encore de compte ou à la connexion. Donc, pour commencer, il vous explique assez clairement ici. Une fois votre session ouverte, vous devez suivre les étapes suivantes. Donc, allez sur commencer à remplir. Voilà. Il vous explique vraiment les étapes sur la création du compte et ce que vous avez à faire. Donc, sélectionnez présenter une demande pour venir au Canada. À la page suivante, faire défiler vers le bas jusqu'à pendant la section « Je n'ai pas de code de référence personnelle ». Cliquez sur le bouton « Visa visiteur permis d'études ou permis de travail ». Allez à la page suivante « Cliquez sur « Travail ». » Ensuite, vous devrez obtenir votre liste de contrôle des documents. Donc, c'est tout simplement les documents qu'il faudra fournir. Vous devez répondre à quelques questions pour créer une liste de documents, une liste de contrôle des documents personnalisés. Donc, si vous présentez la demande à l'extérieur du Canada, assurez-vous de bien répondre aux questions suivantes. À la question… Donc, en fait, il vous donne en fait toutes les directives que vous devez appliquer au moment de la création du concept, à dire au moment où vous arrivez à cette étape-ci. Combien de temps comptez vous rester au Canada ? Il vous dit ce que vous devez répondre. Il vous dit donc « Choisissez l'une des deux options suivantes, soit plus de 6 mois, soit moins de 6 mois ». Maintenant, il vous dit si lorsque vous arrivez à cette question-ci, j'ai une offre d'emploi et mon emploi m'a fourni un numéro d'offre d'emploi ou un numéro d'EIMT, répondez « Oui ». Donc, ils vous disent concrètement ce qu'il faut faire. Il s'agit du numéro à 7 chiffres que vos employeurs ont réussi après avoir envoyé son offre d'emploi. Voilà. Et ensuite, à la question « Quel type de permis de travail voulez-vous ? » Vous devez répondre « Autre dispensé de l'EIMT ». Parce que vous allez avoir un permis de travail dispensé de l'EIMT. Tout simplement. Donc, vous voyez que c'est assez clair, clairement expliqué, mais il y aura une vidéo si vous le souhaitez, si ça vous intéresse. Et si vous partagez aussi la vidéo, il y aura une vidéo sur comment faire la demande. Voilà. Donc, ensuite, vous devez remplir le formulaire. Le guide vous explique comment remplir chacun des champs et tout. Cinquième étape, vous devez téléverser vos documents. Voilà. Tous les documents qu'ils vont vous demander. La preuve de compétence linguistique. Donc, ici, ils vous demandent à compter du 15 juin soit un test soit un test d'évaluation de français, un TEF ou un test de connaissance de français. Voilà. Donc, ce sont les tests les plus connus. Téléchargez votre preuve de compétence en français. Et la dernière étape, tout simplement, c'est de payer les frais et de soumettre la demande. Vous devez vous acquitter des frais et de créditement du permis de travail de collègue de données biométriques. Déterminer si vous devez fournir vos données. Bon, ça, c'est tout à fait normal. Ensuite, les prochaines étapes après avoir fourni la demande et avocat à l'arrivée au Canada et vous expliquer également quelques petits détails. Donc, voilà, en gros, les différentes étapes qu'il faut assurer. Pour moi, c'est assez clair et lucide et que n'importe qui peut le faire de façon autonome. Voilà. Donc, normalement, c'est assez clair. Six étapes très rapides, pas de IMT. Ça veut dire que l'embauche, lorsque vous avez un employeur, ça se fait ultra rapidement et pour moi, ça peut se faire en un mois. Dans un mois, normalement, si vous collaborez facilement avec l'employeur ou vous vous contactez régulièrement par mail, normalement, ça devrait se faire en un mois. Voilà. Vous êtes au Canada. Donc, est-ce que ça vous intéresse? Mettez en commentaire si ça vous a vraiment intéressé et donc, n'hésitez pas à donner vos avis, poser vos questions et partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner également et de liker. Ça fait toujours plaisir. On se voit à la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Allez, ciao les amis. Sous-titrage